bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sous world of tanks pour vous parler du cromwell un médium tier 6 anglais aux nombreuses qualités qui font que c'est un des chars préférés d'aywen notamment enfin on va la regarder d'ailleurs sur 7 sur cette partie on va aussi essayer de savoir pourquoi elle aime ce chat moi aussi d'ailleurs j'aime beaucoup beaucoup ce chat voilà donc une petite partie sur comarin ou aywen va commencer par scouter un peu prendre des petits postes de sniper mi distance et donc on a pu déjà un peu se rendre compte de la manoeuvrabilité de la vitesse du cromwell par rapport au chaffi qui est juste à côté de nous là donc vous avez un médium avec une une accélération une manoeuvrabilité une vitesse de pointe tout à fait comparable au light du même tiers ce qui est vous avez en plus une distance de vue de 360 ce qui est tout à fait correct à ce tir là et de bonnes valeurs de camouflage à la fois stationnaire et en mouvement donc vous pouvez très très bien assumer le rôle de scout en début de partie ou même jusqu'en milieu de partie le temps que le champ de bataille soit un peu plus éclairci on va dire en termes d'ennemis pour pouvoir commencer à aller un peu plus bagarrer donc ce que fait très bien ywen sur sur ce début de partie elle elle reste à mi distance un petit peu en retrait elle essaye d'utiliser ces ces bonnes ces bonnes ces bonnes valeurs de de spotting et de camouflage pour pouvoir pouvoir piquer un peu l'ennemi comme ça à distance mettre quelques coups rapides et pouvoir essayer de se retirer avant d'en prendre quelques on voit que on voit que l'armure n'a pas l'air très folichonne et je confirme c'est on va pas on va pas regarder ce char dans tant qu'armory parce que armoreurs parce que il n'y a pas grand chose à espérer tirer de cette armure vous êtes en papier mâché il va vraiment falloir jouer sur les qualités d'agilité de ce char ainsi que de son côté fufu pour pour limiter la casse en tout cas en début de partie pour pour essayer de garder un peu de point de vie sur sur la fin de partie pour commencer à aller faire l'assassin dans les rangs de l'ennemi on voit que le gun est très précis donc vous avez un excellent gun pour du tir 6 avec une pénétration de 145 un alpha de 135 c'est un peu faible mais compensé par une cadence de tir de 15 rounds 38 par minute ce qui vous donne un dps de 2076 ce qui est excellent il ya beaucoup de chars médium tiers 8 qui n'auraient pas à rougir d'avoir ce dps donc vous avez vraiment un excellent gun pour ce tiers le seul problème c'est que pour s'exprimer enfin pour vraiment exprimer tout le dps de ce char mais il faut tirer constamment et comme vous n'avez pas d'armure voilà il faut vraiment essayer en début de partie de jouer comme high one à savoir rester à mi distance voire à longue distance et profiter donc de ceux de cette dispersion de 0 36 à 100 mètres et de cette vitesse de visée de 2 3 qui sont encore d'excellentes stats pour bah pour faire votre dps et pour protéger un petit peu vos fesses parce qu'elles sont bien fragiles comme on l'a dit on va voir cet archet là qui va pas vraiment avoir le temps de réagir suffisamment à high one vous voyez que le dps c'est vraiment très bon le temps qu'il change de cible et qu'il essaie de viser high one elle a pas eu le temps de viande on lui en coller trois bon la mx a mis sa grosse boulette par contre il n'est pas vraiment de taille à ramer un chromewell c'est pas forcément non plus un monstre mais bon la mx c'est la mx quoi hein un char avec lequel le moindre contact est un désastre donc on voit qu'high one continue son petit harcèlement des ennemis elle se sert de la colline vous avez une gun de pression de 8 degrés ce qui est plutôt bon elle commence à faire partie des chars avec une bonne une bonne inclinaison du canon on peut s'en servir bon la colline est un peu trop en dessus mais on peut vraiment s'en servir sur des pentes douces ça plus votre votre précision et vous pourrez souvent mettre des shoots d'opportunités en ne laissant apparaître que le haut de votre tourelle qui est pas fantastique mais qui est déjà un peu mieux que votre bas de caisse 11 10 sur la partie déjà 4 kills pour high one beaucoup de chars picotés elle doit d'abord réduire à distance si possible les points de vie des lourds qui restent voilà même si ses copains s'en charge très bien voilà toujours pareil un 7 cette précision du canon très très agréable donc en gros vous avez un char qui peut un peu tout faire qui qui peut scouter qui peut qui peut se camoufler qui peut tirer à distance qui accélère très bien qui se manoeuvre très bien et donc qui peut en fin de partie très très vite bondir sur les ennemis restants et profiter de cet aspect un petit peu surprise et de cette manoeuvrabilité vous voyez pour pour pouvoir mettre des dégâts tout en restant mobile un très très bon chien pour jouer en auto-wim quand on est comme ça à mi-distance bon cromwell d'en face qui est pas très content qu'hiwen lui ait 7 mois de kill allez on se retrouve dans une autre partie allez on se retrouve sur step pour une deuxième partie ce coup-ci c'est moi qui pilote mais j'ai toujours en pelotant avec iwen qui a toujours son cromwell et moi j'ai pris le cromwell B c'était une occasion pour moi de vous parler de ce cromwell B qui est l'équivalent du cromwell en véhicule premium et donc pourquoi j'ai plutôt bondi dessus quand je l'ai vu c'est parce que d'habitude quand vous achetez un premium par rapport à son équivalent entre guillemets au même tiers vous avez la plupart du temps quelques quelques valeurs du char qui sont nerfées par rapport à l'original si on prend par exemple l'IS6 et qu'on compare à l'IS3 ça va être sur le canon que le nerf va avoir lieu et vous allez avoir beaucoup moins de pénétration sur le canon de l'IS6 que sur celui de l'IS3 par contre c'est vrai que le char à côté de ça a à peu près les mêmes qualités que l'IS3 en termes de blindage d'encaissement de mise en ce corps à corps tout ça mais voilà vous avez vous avez le le gun qui n'est pas du tout aussi performant que celui de l'IS3 et sur la plupart des véhicules premium vous avez souvent voilà un côté pas terrible sur le char on va dire quelque chose qui contrebalance le fait que vous ayez un premium et qui ne peuvent pas non plus se permettre de faire que des véhicules premium op sinon peut-être que les joueurs qui n'en achètent pas se plaindraient peut-être aussi sûrement mais c'est vrai que voilà le Chromewell B est une des exceptions à cette règle et on se retrouve avec un véhicule en tout point identique au Chromewell voire même légèrement supérieur sur quelques aspects un petit peu négligeables donc pourquoi pas une option à considérer si vraiment vous aimez le Chromewell et ce type de gameplay et que vous voyez ce véhicule pourquoi pas en profiter sachant qu'il n'est plus à la vente actuellement mais qu'il fera peut-être partie de ces véhicules qu'on voit de temps en temps dans la boutique premium à l'occasion de certaines fêtes tout au long de l'année ou de certains événements donc on voit ici sur ce thème que j'étais parti scooter sur l'est de la map mais étant tout seul pendant quelques temps Aywen m'a plutôt suggéré de revenir elle avait envie d'essayer de percer au mid et donc d'en cours c'était aussi l'occasion pour moi de vous montrer une partie un peu plus agressive avec le Chromewell où on joue un peu plus sur notre agilité pour percer un petit peu les rangs de l'ennemi et essayer de semer un petit peu le chaos donc on a quand même encore beaucoup d'ennemi sur place avant de pouvoir vraiment se faire plaisir il va falloir qu'on fasse quand même encore le ménage là on voit un TOG de profil on tente un shoot alors qu'on n'a pas encore visé on a un reload suffisamment rapide pour pouvoir se permettre ce petit tir un petit peu chanceux ou pas il y a une petite colline que j'avais pas prévu un petit TOG de deux flanc toujours un plaisir j'avais décidé de trade avec lui étant donné que j'avais pris de l'avance et puis que j'ai un meilleur DPS que lui mais on voit qu'il me casse mon atelier de munitions donc je ne peux plus me permettre de trade avec le TOG de deux et je me replie Iwen a plutôt été sur l'autre colline et il restait encore suffisamment d'ennemis pour l'embêter malheureusement j'ai pas pu faire grand chose je m'occupais de tout ce flanc là je pensais être despote une petite erreur de ma part je m'en suis pris une un peu gratos pour rien on fait en moins une histoire de seconde et je décide d'aller aider nos lourds de l'autre côté qui ont un peu de mal à terminer leur assaut on voit qu'il reste pas mal de chars en place mais voilà la grosse force du Cromwell c'est cette capacité à surgir dans le dos de l'ennemi alors ils étaient très très bien préparés pour accueillir un assaut frontal mais sûrement pas à avoir un Cromwell dans les fesses et même si mon ratel et munitions est cassé mon rythme de feu reste correct et me permet d'achever ces proies faciles donc voilà ce pourquoi on essaye de garder quand même quelques points de vie sur la fin de partie pour justement pouvoir profiter des avantages de notre char en termes de vitesse pour faire l'assassin et avoir quelques kills faciles on se méfie un peu, il reste un Jagged Panther voilà, on va essayer de prendre un petit couvert j'ai pas encore... j'ai décidé de monter un autre équipage dans mon Cromwell B que dans le Cromwell donc j'ai pas encore 6ème sens sur ce char ce qui... bon... ce qui n'est jamais très agréable quand c'est vrai qu'on est habitué à 6ème sens on a vraiment du mal à s'en passer donc là on va essayer d'avoir un dernier petit kill en espérant pouvoir sneaker le TD et ben non ! il nous a vus aussi et malheureusement on n'aura pas ce 5ème kill la partie se termine vous l'imaginez bien pour nous un petit TOC 2 à détruire pour nos deux compagnons avec un T29 ça devrait être largement bon et donc on passe au gameplay suivant voilà, on se retrouve pour un dernier morceau de gameplay j'ai décidé de faire cette revue de chars que avec des gameplays étant donné qu'on avait quand même pas mal de de matériaux disponibles du côté d'Iwen elle joue depuis très longtemps ce char et elle se débrouille plutôt bien avec et je me suis dit peut-être que ce serait plus agréable pour vous d'éviter les descriptions en garage étant donné que ce char n'a pas d'armure donc on pouvait se dispenser des des tank armorers des choses comme ça voilà, vous me direz si vous préférez d'ailleurs ce format avec pratiquement que du gameplay et des infos plutôt distillées comme ça je me suis rendu compte que je vous ai parlé du Chrome OLB des petits avantages qu'il avait sans vraiment les nommer donc c'est pas énorme mais par exemple la radio du Chrome OLB est à 570 mètres alors que celle du Chrome OL normal est à 550 donc voilà, c'est vraiment anecdotique ça reste de très bonne valeur même à 550 la vitesse de traverse par contre est de 50 sur le Chrome OLB alors qu'elle est entre guillemets que de 36 sur le Chrome OL normal donc ce qui est déjà une très bonne valeur mais donc voilà, avec le Chrome OLB vous avez une agilité vraiment démentielle en tout cas une vitesse pour tourner votre char énorme et vous avez aussi les soft stats du char de résistance au terrain les stats un peu cachées qui sont meilleures donc vous avez un char qui a le même moteur la même puissance d'accélération mais avec de meilleures valeurs en qualité d'absorption du terrain en tout cas des malus du terrain donc voilà, tout l'effort du Chrome OL avec encore plus de maniabilité donc voilà, c'est vrai que si vous jouez le Chrome OL, que vous aimez ce char et que vous le gardez, le jour où vous voyez passer peut-être le Chrome OLB dans la boutique premium, voilà, ça peut être une bonne option pour vous étant donné que vous aurez exactement les mêmes sensations voire même un poil mieux avec le Chrome OLB et vous ferez plus de crédit et vous pourrez entraîner vos équipages de moyens anglais avec donc voilà, si vous décidez d'acheter un char premium et que vous aimez ce genre de gameplay, c'est une très très bonne option on revient un peu sur la partie avec Iwen qui travaille un petit peu sa colline et là, l'ennemi pousse un peu, donc elle décide d'aller aider un petit peu ses copains toujours pareil, l'agilité du Chrome OLB qui permet de flanquer très facilement l'adversaire en plus là, elle est même pas focus et donc, elle peut se permettre de faire un petit carnage nous avons quand même un nièce en place, donc il faut quand même faire un petit peu attention mais donc, ça s'est plutôt bien passé sur la tentative de rush de l'ennemi là l'IS vient de tirer, elle veut essayer de lui en mettre un mais c'est vrai que c'était peut-être un tout petit peu tard elle utilise pas mal l'auto-wame enfin, elle l'a enlevé, même à longue distance c'est vrai que sur un char avec une aussi belle agilité on peut essayer d'auto-wame même un petit peu loin pour vraiment passer la tête, essayer d'en mettre un et vite se replier voilà, par exemple, un char où elle a vraiment pas beaucoup pris le temps de se poser pour viser et c'est quand même rentré voilà, c'est pas forcément quelque chose que je conseille vraiment à longue distance un auto-wame mais c'est vrai que quand vous avez un canon précis comme ça et que vous voulez vraiment éviter de vous en prendre on peut essayer un peu sur dès que votre cible bouge, enlevez l'auto-wame pour pouvoir mettre du lead un petit peu enfin, devancer un petit peu votre tir donc même, là, Iwen a son driver qui est mort donc même avec un driver mort, vous voyez que le Cromwell se manie très bien il y a beaucoup de médiums du même tiers qui seraient heureux d'avoir juste cette maniabilité alors qu'elle a quand même un chauffeur mort des petits campeurs qui se sont attardés en A1, un peu comme d'habitude sur cette map bon, là, en l'occurrence, c'est un lourd qui n'a pas du tout été utile à son équipe enfin, moi, c'est pas forcément un conseil que je vous donnerais de stagner là avec votre lourd surtout que si vous êtes top tiers donc là, on voit on voit la faculté du Cromwell à trouver la bonne petite place pour pouvoir faire parler le DPS là, on a vu qu'elle a tiré non-stop et ça a fait plutôt mal voilà, donc c'était pour vous parler du Cromwell donc le médium anglais tier 6 que je vous conseille vraiment de viser en plus, on va juste faire un petit tour au garage pour vous montrer l'arbre et pour finir ce... on se retrouve donc dans le garage pour un petit aperçu rapide de la ligne de chars du Cromwell donc avec des chars jusqu'au Cromwell qui sont plutôt agréables à jouer avec des canons souvent corrects le Cromwell dont on vient de parler et après, vous, vous avez le Comet, le Centurion le Centurion 7-1 et le FC 42-02 donc tous deux bons chars on note quand même que plus on va progresser vers les hautières et plus on va perdre les qualités d'agilité, de rapidité du Cromwell mais on va toujours garder une énorme déclinaison de canon enfin une très très bonne déclinaison de canon énorme si on parle du Comet par exemple et un très très bon gun avec souvent de très belles valeurs de pénétration d'Aiming Time et de DPS donc si vous aimez le type de gameplay un petit pleu, moyenne distance, longue distance, sniper les jeux de couvert, les combats sur les collines c'est vraiment une branche excellente pour ça une des meilleures branches de médium pour ce genre d'affrontement donc voilà, si c'est votre style de jeu et que vous connaissez suffisamment les maps de World of Tanks pour pouvoir exploiter la grosse force de ces chars donc cette déclinaison du canon, cette bonne tourelle et ces excellents canons voilà, n'hésitez pas à continuer la ligne et même à conserver la plupart de ces chars dans votre garage vous ne serez jamais trop déçu par aucun d'entre eux voilà, c'était la fin de cette revue du Cromwell toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format a plutôt composé presque uniquement de gameplay si vous préférez voilà, et on se retrouve bientôt merci